On participe au projet Plastiques à la Loupe avec cette classe de cinquième depuis le début de l'année. On a commencé le projet par une collecte sur le terrain, puis on a trié les microplastiques, ce qui nous a pris pas mal de temps. On les a envoyés à Tara qui a analysé les plastiques, on a eu les résultats, les élèves ont pu les observer et il y a eu tout un temps de travail personnel sur qu'est-ce que le plastique, d'où est-ce qu'il vient et quelles sont les conséquences du plastique sur les océans, sur la planète de manière générale, sur les organismes. Et là, on était dans l'optique de travailler sur les alternatives au plastique, d'où la fabrication de cosmétiques maison. Depuis toujours, dans l'établissement, on a une volonté de travailler autour du développement durable. Je crois que la première année, c'était en 2019-2020, où on a participé au projet Graines de reporter. Et lorsque le rectorat a fait l'appel à projet pour Plastiques à la Loupe, on a tout de suite su que c'était quelque chose pour laquelle on avait pas mal d'atouts, la proximité de l'océan, donc une manière plus facile de sensibiliser les élèves à ce projet. Être éco-responsable, c'est être consommateur éclairé, un citoyen éclairé aussi, et protégé de la nature. Être éco-responsable, pour moi, en trois mots, nature, préserver l'environnement et moins de plastique. Essayer moins polluer, préserver la planète et la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada